Salutations mes petits amis lecteurs ! On se retrouve aujourd'hui pour la lecture bilan du mois de juillet et j'ai plein de choses à vous présenter donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Tout d'abord ce mois-ci j'ai lu un livre qui m'a été envoyé par son auteur donc ça s'appelle le monde des viands de Brice Milan. Je ne l'ai qu'en ebook parce qu'il n'existe qu'en ebook puisqu'il est libre d'accès sur Wattpad. Je vous invite très fortement à les lire puisque ça a été une très bonne lecture pour moi. Pas un coup de coeur mais j'ai vraiment adoré ma lecture c'était très haletant, très prenant, c'est une dystopie avec un petit peu de surnaturel, les personnages sont géniaux, ils évoluent tout au long du roman et ça j'adore. Franchement c'était une très bonne lecture que je vous conseille. Par la suite j'ai lu Gardien des cités perdues, le tome 5 Projet Polaris de Shannon Messenger chez Pocageunesse. Et comme d'habitude, gros coup de coeur pour ce tome. J'adore cette saga, c'est une saga que vous devez maintenant connaître puisque il doit y avoir à peu près un tome à chacune de mes lectures bilans. Donc vous commencez à en entendre parler. Et ce tome-ci est génial. Je l'adore, il est riche en révélations, en rebondissements, mais il y a aussi toujours plus de mystères. Personnellement je reste complètement team Kefé. Les autres, ceux qui sont team Fits ou Dex, je ne vous comprends pas. Kefé, le meilleur, c'est tout. Sophie est géniale, ce tome-là m'a fait complètement pleurer à un moment donné, je vous avoue. J'ai versé ma petite larme et je n'arrive pas à déterminer si j'adore ou je déteste l'autrice actuellement, à l'heure actuelle. D'ailleurs j'ai très envie de lire la suite, mais ce n'est pas dans mon programme comme vous avez pu le voir dans mes différentes pales. Ce n'est pas tout de suite, donc pour l'instant j'attends comme ça, stressé. Mais bref, Gardien des cités perdus, une saga que je vous conseille complètement. Elle est top. Bon après ça reste une saga jeunesse, donc pour ceux qui lisent des trucs un peu plus adultes, ça ne va pas vous plaire je pense. Après avoir terminé Gardien des cités perdus, je me suis lancée dans la saga de Laetitia Danae. La saga s'appelle Lune pourpre et le premier tome s'appelle Initié aux éditions Snag. Et ça a été une excellente lecture. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle, je ne le sortais pas, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant que je l'ai sorti, je suis contente de l'avoir sorti. D'ailleurs je me suis procuré directement les deux autres tomes qui sont là, si je ne me trompe pas, pour pouvoir terminer cette saga qui m'a beaucoup 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 plu. J'ai mis un peu de temps à la lire, parce que j'étais en période d'examen, enfin c'était la fin de mes examens, et le début est un peu lent. En fait on suit une jeune fille qui découvre ses pouvoirs et qui va dans un clan de gens à pouvoir. Donc voilà, on suit toute son enfance. Le début est un peu lent, parce qu'on la voit un peu grandir, mais je trouve que ça n'apporte pas énormément. Enfin, ça pose l'univers, mais sans plus quoi. Et après par contre il y a une ellipse, et c'est genre dix ans plus tard, et là ça devient hyper intéressant. L'intrigue devient hyper cool, il se passe plein de trucs. J'adore le rapport dedans à la magie, comment aller traiter. En plus les personnages, je les trouve hyper attachants, et ils sont tous complexes, et ils ont tous leur histoire, on n'en sait pas trop. Enfin bref, c'est une saga... Enfin c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé. Je vous en dirai plus sur la saga quand je l'aurai terminé, mais pour le moment j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai enchaîné après avec Gods of Men de Barbara Claus, le premier tome chez Rivka, Rivka édition. Déjà juste, est-ce qu'on s'attarde sur la beauté de ce livre ? Je ne vous ai pas montré l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. C'est magnifique, les éditions Rivka font toujours des livres d'une beauté, c'est hallucinant. J'ai un autre livre des éditions Rivka, je ne sais pas s'il est derrière moi, c'est Le trône de cendres que je vais lire un jour. Pour le moment il n'est pas dans ma palle, mais pareil, il est d'une beauté le livre. Donc comme je disais, j'ai lu ce bouquin, et encore une fois c'est une très bonne lecture. On frôle le coup de coeur, j'ai adoré, les personnages sont fous. J'avoue avoir un petit faible pour Géric Leloup. Les personnages sont fous, il y a un rapport à la musique qui est intéressant, mais je ne trouve pas assez développé. Dans le résumé, on nous dit que la musique devient magie et que c'est vraiment la base de la magie. Mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de moments au final où on parle de magie. Après ça reste un tome 1 d'une saga fantasy. Donc comme beaucoup de tome 1 de saga fantasy, ça pose l'univers, ça pose les méchants, ça pose les héros, ça pose un peu les pouvoirs qu'il y a. Mais je trouve que la musique elle est... Alors certes elle est tout le temps présente, parce qu'on a notre héroïne principale qui fredonne tout le temps, qui a une flûte qui revient tout le temps à elle. Enfin, elle est quand même présente, mais je trouve qu'elle n'est pas omniprésente comme pourrait le laisser entendre le résumé. Après c'était une excellente lecture, les personnages sont dingues, l'univers est dingue. Le méchant, pareil, il y a eu un retournement de situation à la fin, je ne m'y attendais pas. La plume de l'autrice est juste parfaite, fluide, poétique. Bref, je suis en amour de cette saga. Et j'ai très hâte de lire la suite, je ne sais pas quand elle sort. Mais Rivka s'il vous plaît, rapidement. J'ai ensuite lu encore un petit service presse en ebook qui s'appelle L'ombre du pouvoir, écrit par Thomas Lebescon, que je vous invite à suivre sur Instagram. Et c'était un petit roman très très sympathique qui tourne autour de la magie, de la mort, avec une petite romance LGBT qui est vraiment toute mignonne. Elle m'a fait fondre. Par contre, je déteste Thomas Lebescon officiellement parce que cette fin a torturé mon cœur. C'est horrible. J'ai pleuré. J'étais en mode, non, ce n'est pas possible. C'est vraiment très court. Donc je vous invite à lire. Ce n'est pas un gros roman, un gros pavé comme je peux avoir l'habitude de lire. C'est vraiment un petit roman. Et il est très sympa. Ça initie à plusieurs genres différents, genre romance, un peu de fantasy fantastique avec tout ce qui est magie, tout ce qui est mort, tout ça, tout ça. Il y a aussi un peu une petite enquête pour savoir. Enfin bref, il est vraiment très complet, je trouve. Et très bien pour ceux qui n'aiment pas forcément lire des gros pavés ou qui ne sont pas forcément des gros lecteurs comme on peut le dire. Bien que je trouve ça assez péjoratif comme terme. Il n'y a pas de gros ou de petits lecteurs. Tout le monde est à son rythme. Mais comme ce n'est vraiment pas un gros pavé, c'est vraiment très 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 agréable à lire. En plus, la plume est très jolie. Vraiment, c'était une très jolie pépite, une petite découverte que j'ai beaucoup appréciée. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur ce petit livre qui est très 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 sympa. Après avoir lu le petit livre de Thomas Levescon, j'ai enchaîné avec un autre petit livre qui s'appelle L'univers expliqué à mes petits enfants de Hubert Reeves aux éditions Seuil. Et c'est un petit livre très sympathique qui nous permet d'apprendre plus ou moins des choses sur l'univers. Disons que j'ai déjà lu d'autres livres de vulgarisation scientifique sur tout ce qui est espace, univers, cosmos parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc je savais déjà la plupart des choses qui étaient écrites dans ce petit livre puisqu'il est vraiment destiné à un public assez large. Je pense qu'à partir de 12-14 ans, on peut le lire. C'est présenté sous forme de questions réponses. C'est comme si sa petite fille lui posait des questions sur l'univers et lui répondait de manière assez claire, précise, concise, avec des métaphores pour qu'elle puisse comprendre et qu'elle puisse à son âge, donc je crois que c'est 12-14 ans, comprendre l'univers, le cosmos, les étoiles, le soleil, tout ça, tout ça. Donc ça nous apprend des choses et c'est assez clair et précis et franchement c'est un livre vraiment, pour le coup, de vraie vulgarisation scientifique puisque c'est accessible à tout le monde, je pense. C'est un livre que je vous conseille si vous êtes fan d'astronomie, d'espace, d'étoiles, tout ça, tout ça, puisque c'est un truc qui est quand même très intriguant. Moi, personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Et bref, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était très sympa. Ensuite, j'ai lu un classique de la fantasy, enfin, 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 qui n'est autre que Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Communauté de l'Anneau, de Tolkien, aux éditions Pocket. Mais je n'ai pas mon livre, je l'ai perdu dans ma bibliothèque. Je ne sais pas comment c'est possible, je vous en parle parce que je suis complètement choquée de moi-même. Genre, il était dans ma bibliothèque, il n'est plus dans ma bibliothèque. Donc, je pense qu'il y a un rat de bibliothèque qui est venu, qui m'a volé mon livre. C'est la seule explication que je vois. Enfin bref, j'ai enfin lu ce livre après avoir vu les films et m'être lancé une première fois puis avoir abandonné. Là, j'ai recommencé et c'est passé tout seul. Après le passage un peu long du début où on fait toute la généalogie des Hobbits, tout ce qui est un Hobbit, tout ça, tout ça. J'avoue que ce passage est un peu long. Mais après, on retrouve de l'action, on retrouve les personnages, Gandalf, Legolas, Saragorn, tout ça, tout ça. Et vraiment, c'est un univers dont je suis fan en film et que j'ai adoré découvrir en livre parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas dits. Bah ça, c'est normal. Une adaptation reste une adaptation. On peut pas adapter chaque page, chaque mot, chaque chapitre d'un livre dans un film. Mais, résultat, ça me fait plaisir. J'ai pu découvrir plein de choses que je ne savais pas. J'ai pu redécouvrir des choses parce que ça fait bien longtemps aussi que je les ai vus, Les Seigneurs des Anneaux, maintenant. Et franchement, c'était un excellent moment. J'ai adoré. Ça reste un peu lent parce que c'est de la vieille fantaisie. C'est pas comme on peut voir actuellement où c'est tout le temps ponctué d'action, 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 d'action parce qu'on est dans un monde assez pressé. Mais franchement, ça m'a pas dérangée. C'était très agréable à lire. J'ai enchaîné. Une fois que j'avais passé le passage du début un peu long, j'ai enchaîné les pages et c'était très agréable. J'ai adoré retrouver tous les personnages, la comté, le Mordor, tout. C'était absolument génial. J'ai passé un super moment. Et je vous conseille de lire cette saga si vous l'avez pas lu, si vous avez vu que les films, enfin, lisez-la. Je pense que ça peut vous apporter plein de choses et vraiment, c'est super. C'est un super livre. J'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Ogumios, qui est Le Voyageur Onirique de Guillaume Beck. Alors, ça fait pas du tout partie de mes lectures d'habitude, de mon genre de lecture. Et j'ai été étonnamment surprise. Ça a été un peu dur, un peu compliqué à lire. Mais au final, j'ai passé pas un excellent moment parce que, en fait, c'est un livre qui est basé sur le mythe de Cthulhu. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le mythe de Cthulhu, généralement, on passe pas forcément un bon moment. Mais disons que j'ai été happée par ma lecture. Elle m'a perturbée, elle m'a dérangée, elle m'a fait me poser des questions. M'intéressait plus à ce mythe. Et franchement, je pense que c'est le but. Et ça a été une bonne lecture. Vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Bien que ce soit un genre que je ne lis pas du tout d'habitude. C'est vraiment très psychologique, très dérangeant, très perturbant, un peu gore sur les bords. Enfin, c'est très spécial, mais ça a été une excellente lecture. J'ai été agréablement surprise. Je partais sans appréhension. J'avais très envie de le découvrir parce que le mythe de Cthulhu m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que je trouve assez mystérieux et j'aimerais bien en savoir plus. Et là, pour le coup, j'ai pu commencer sans commencer direct par du Lovecraft. Puisque le mythe de Cthulhu a été inventé par HP Lovecraft, pour ceux qui ne le savent pas. Sans commencer directement par du Lovecraft pur et dur, bien Lovecraft quoi. J'ai commencé par un dérivé qui est un peu plus doux, je pense. Mais qui m'a permis d'avoir une première approche qui était vraiment cool. Et franchement, c'est un livre que je vous recommande si vous aimez le genre. Et si vous êtes intéressé par le mythe de Cthulhu, c'est vraiment un petit livre très sympathique. Et je remercie encore une fois les éditions Ogmius de me l'avoir envoyé. Après avoir lu un livre bien compliqué, bien dur, bien lourd, comme Le voyageur onirique de Guillaume Beck. J'ai enchaîné avec une lecture toute douce, toute gentille, toute sympathique. Qui est aussi un genre que je ne lis pas d'habitude. Puisque là, c'est du contemporain pur et dur. Genre contemporain dans le sens de ce qu'il y a dans le livre, pas de l'auteur. Parce que je lis des auteurs contemporains. Mais évidemment, Victor Dixen ou autre, mais ça reste de la science-fiction, de la fantasy. Genre de lecture habituelle. Là, c'est vraiment un contemporain pur et dur, tout doux, tout simple. Et donc, je vais peut-être vous dire le titre. Parce que bon, je commence à parler du livre, mais je ne vous l'ai toujours pas présenté. Il s'agit de L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondoux, chez Gallimard Jeunesse. Et ce fut une bonne lecture, sans plus. Je n'ai vraiment pas... Ce n'est pas waouh, ce n'est pas magnifique. Ce n'est pas... Comme j'ai pu le lire sur ce livre, c'était sympa. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais ce n'est pas waouh, quoi. Ça suit l'histoire d'une mère qui emmène sa fille dans une petite cabane perdue sur un lac. Et qui lui parle toute la nuit de sa famille. Et qui lui révèle tous les secrets de sa famille qu'il fallait lui révéler. Parce que... Parce que c'est expliqué dans le livre, mais je ne peux pas vous le dire, sinon ça vous spoil. Donc, c'est sympa. Les personnages sont cool. Enfin, pas tous. Genre les deux personnages principaux, donc la fille et sa mère, m'ont grave saoulé. Elles m'ont insupporté, vraiment. Leurs réactions, etc. Ça me gavait un peu, je vous avoue. Mais les autres personnages, par contre, tous les personnages secondaires sont très sympas. Je les ai beaucoup aimés. L'histoire en elle-même se lit très vite. La plume est fluide. Il y a des moments assez poétiques, assez sympas, assez importants. Mais sans plus, quoi. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur pour moi. Après, ce n'est pas mon genre de lecture. Encore une fois, je préfère tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction. Donc, ça joue aussi peut-être dans ma notation, pour le coup. Dans mon avis, les gens qui aiment le genre contemporain, tout ça, je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Parce que c'est écrit. C'est vraiment très bien écrit. Il y a du mystère. Il y a un peu de suspense. Il y a... C'est émouvant. Je vous avoue que même moi, qui ne suis pas à fond dans ce genre de lecture, j'ai quand même été émue. J'ai failli pleurer une ou deux fois. Mais voilà, quoi. Sans plus pour moi. Même si je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Parce que c'est vrai qu'il est bien écrit, bien monté, etc. Après m'être plongée dans du contemporain, il fallait que je retrouve ma fantaisie. Mon univers. Et quoi de mieux que... Shades. Shades of light. De Victoria Schwab, aux éditions Lumen. Voilà. Je vous présente mon coup de cœur absolu de ce mois-ci. Complètement. C'est la fin de la saga. C'est le dernier tome. J'ai terminé cette magnifique saga. Qui m'aura fait complètement vibrer. J'aurais pleuré. J'aurais crié. J'aurais ri. Enfin... Vraiment... Lisez cette saga. Je vais pas vous en dire énormément parce que c'est un dernier tome. Donc j'ai pas envie de vous spoiler. Enfin de vous divulgacher. Pardon. Nous sommes sans france. Et... Etc. Mais vraiment. Vraiment ce livre. Je... Je vous le recommande à mort. Enfin... Cette saga. Je vais essayer je pense prochainement de faire une vidéo peut-être sur toute la saga. En espérant vous donner envie de la lire. Parce que vraiment. J'ai adoré. C'est une super découverte. Je... Je pense que mon dernier gros coup de cœur comme ça niveau saga c'est Six of Crows. Et je vous en parle aussi un peu tout le temps quand même. Je pensais pas pouvoir arriver à un tel niveau. Mais Shades of... Shades of... Shades of... La saga Shades of Magic. Vraiment. Elle est incroyable. Les personnages sont incroyables. L'histoire est incroyable. Le concept est incroyable. Tout est incroyable. Je vais arrêter de répéter incroyable. Parce que c'est chiant. Mais... Mais vraiment. C'est juste... Génial. Retrouver Kelle. Retrouver Lila. Retrouver Ri. Retrouver Alucard. En savoir plus sur eux. Enfin. Vraiment. Vraiment. En plus ce tome. Regardez la grosse brique. Vous voyez. Et bah avec tout ça. Vous avez le temps de perdre votre cœur à peu près quinze fois. Puis de le retrouver. Puis de le reperdre. Enfin. Vraiment. Victoria Schwab. Elle... C'est une queen. C'est une reine. C'est... Elle écrit tellement bien. Elle arrive tellement bien à nous mener là où elle veut nous mener. À... À nous perdre quand elle veut nous perdre. Vraiment. Juste. Lisez Shade of Magic. Lisez cette saga. Elle est top. Elle est top. Et elle est... Bien que ce soit une saga jeunesse. Je trouve qu'elle est pas trop jeunesse. Contrairement à Gardien des cités perdues. Ou vraiment. Si vous aimez pas le... Le jeunesse. Ça va je pense vous saouler très vite. Shade of Magic. Lisez-le. Même si vous avez 25 ans. Même si vous avez 40 ans. Même si vous avez 65 ans. Même si vous avez 38 ans. Même si vous avez... Soixante. Dix-huit ans. Lisez-la. Vraiment. Lisez-la. J'ai ensuite continué dans les genres que j'apprécie plus. Avec un petit roman de science-fiction qui s'appelle Berserk. Je pense. Enfin le titre c'est B-Z-R-K. De Michael Grant. Aux éditions... Il me semble que c'est Gallimard. Je vais pas vous dire trop de conneries mais il me semble que c'est Gallimard. J'ai pas le livre là avec moi parce que j'ai laissé chez ma mère pour tout vous dire. J'avais acheté trop de livres chez ma mère et j'ai pas pu tout ramener. Donc comme je l'avais lu je l'ai laissé là-bas. Il me semble que c'est Gallimard. Je vous remettrai ça en barre d'infos de toute manière. Je vous mettrai les liens de tous les livres. Mais il me semble que c'est chez Gallimard. De Michael Grant. Qui était pareil dans ma pâle depuis de nombreuses années. Puisque c'était une amie de primaire collège qui me l'a offert. Donc ça remonte hein. Mais je l'avais jamais sorti. Et là comme il y a eu divers challenges. Je vous avais montré mes pâles etc. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Et pour le coup c'est une bonne surprise. Bon après ça reste un livre bien évidemment extrêmement jeunesse aussi. Puisque je l'ai eu en étant beaucoup plus jeune. Mais c'était très sympa. C'est un univers technologique. En gros c'est des... Des ados. Qui gèrent des biobots. Donc c'est des petites pestiole toutes petites. Qui vont dans les gens. Genre des nano... Des personnes nano. En fait c'est l'univers du nano. Ils se battent dans l'univers du nano. Pour sauver l'univers du macro. Et j'ai trouvé le double rapport nano macro très sympa. Les personnages sont très cool aussi. On s'y attache très vite. L'intrigue est prenante. La plume de l'auteur est très très sympa. Après c'est un auteur assez connu. Il a écrit la saga Ghosn. Que personnellement je n'ai jamais lu. Donc voilà je commence par son autre saga. Berserk. Mais bon... Ça reste quand même un excellent auteur. Je trouve que sa plume est très fluide. Très prenante. Elle nous donne envie de lire. Personnellement j'ai pas pu lâcher le bouquin qui se lit très vite. C'était une lecture très sympathique. Et enfin. On arrive enfin au dernier livre du mois. Oui j'ai pas mal lu ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir. Et il s'agit de Ni plus ni moins que Hunger Games de Suzanne Collins. Aux éditions Pocket. Jeunesse. Il me semble que c'est ça. Je veux pas dire de conneries. Ouais il me semble que c'est Pocket Jeunesse. Ou Gallium. Non c'est Pocket Jeunesse. Non c'est Pocket Jeunesse qui fait Hunger Games. Je rencontre n'importe quoi. Donc j'ai enfin lu cette saga que j'ai en entier dans ma bibliothèque. D'ailleurs je sais pas si vous. Voilà. Les deux autres. Les deux autres sont là. Et que je n'avais jamais 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 lu. Donc je suis un peu en retard je vous avoue. Parce que bon Hunger Games ça commence à dater. Mais comme Pocket Jeunesse a sorti récemment le préquel de Hunger Games. Là Hunger Games et la balade du serpent quelque chose. Je crois que c'est ça. Et bah je me suis dit pourquoi pas me lancer dans les Hunger Games dont tout le monde parle. Que tout le monde adore. La série chouchou des ados de mon époque. Je me rappelle que toutes mes copines lisaient Hunger Games. Mais moi je l'ai jamais lu. Sûrement parce que toutes mes copines lisaient Hunger Games. Je suis souvent tendre à balire forcément quand tout le monde m'en parle. C'est pareil Harry Potter je l'ai lu 15 ans après tout le monde. Je sais pas pourquoi je vous le montre là. Ils sont derrière moi vous les voyez pas. Enfin bref. Donc j'ai enfin lu Hunger Games. Et c'était une bonne lecture. Sans plus. Je pense que je l'aurais lu à l'époque. Ça aurait été sûrement un coup de coeur je pense. Mais maintenant que je le lis là à mon âge. Avec toutes les lectures que j'ai derrière moi. C'est un truc que j'ai un peu. Enfin c'est un peu du déjà vu quoi. J'ai lu pas mal de dystopie. Pas mal de. De choses comme ça qui se ressemblent un peu. Après ça reste quand même une bonne lecture. La plume de Suzanne Collins reste. Très fluide. Très. Enfin très bien quoi. Très prenant. Très haletante. Sans envie de savoir la suite. Je l'ai lu assez vite pour le coup. Je crois que je l'ai lu en deux jours. C'était. C'était sympa. J'ai pas trop aimé. Les personnages. Je me suis un peu saoulée. Katniss m'énerve au plus haut point. Je vous avouerai. Pitta qui m'énervait dans les films. M'énerve moins là dans le bouquin. Gail on le voit pas trop dans le premier. Donc voilà. Sans plus. Mais Katniss m'énerve vraiment. Pour le coup elle m'énervait un peu je crois dans les films. Enfin dans le film. Parce que je crois que j'en ai vu un ou deux. Mais pour le coup elle m'énervait un peu. Là elle m'énerve toujours. Vraiment. Insupportable. Mais à part ça j'adore. J'ai bien aimé vraiment l'univers. Le concept des districts. Des jeux. Enfin des Hunger Games. Tout ça tout ça. C'était très sympa. C'était un peu violent quand même je trouve. Pour de la jeunesse des fois. Mais franchement c'était une bonne lecture. Sans plus. C'est pas un coup de coeur. Mais c'était une bonne lecture. Et je vais lire la suite. Parce que j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à Katniss. Après sa petite rébellion. Et voilà. Et j'ai aussi envie de lire le préquel. Donc c'est pour ça. Je suis pas déçue de l'avoir lu. C'est pas encore une fois pas un coup de coeur. Mais je suis vraiment pas déçue de l'avoir lu. Voilà. Je vous ai présenté toutes mes lectures du mois de juillet. D'habitude je vous présente toutes mes lectures. Et après je vous présente plus en détail les livres qui ont été des gros coups de coeur. Mais là mon seul gros coup de coeur du mois. C'est Shadow of Light. C'est le seul qui vraiment était un gros coup de coeur. A qui j'ai mis 5 sur 5. Sauf que c'est une fin de saga. Donc je peux pas vous la présenter en détail. Le reste ça a été des bonnes lectures dans l'ensemble. Il y a eu quand même des livres qui ont frôlé les 5. Genre Gods of Men qui a eu 4 et demi. Ou encore Le Seigneur des Anneaux. Mais bon Le Seigneur des Anneaux voilà tout le monde connait je pense. Donc voilà je pense que je vais pas vous présenter plus en détail d'autres bouquins. J'espère que ça va pas trop vous manquer. Je vous conseille quand même d'aller zioter certains livres. Donc Gods of Men de Barbara Claus. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et mes 3 petits livres pas très très connus. Donc Le Voyageur Onirique de Guillaume Beck. Le Mont Déviant de Brice Milan qui est complètement gratuit sur Wattpad en plus. Donc vraiment vous n'avez rien à débourser. Allez le lire c'est très 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 sympa. Et L'Ombre du Pouvoir de Thomas Lebescon qui est aussi très sympathique. Sur ce je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois et bye ! Sous-titrage ST' 501